Petit retour en images sur les festivités du 14 juillet à Luçon qui ont débuté comme partout dans l'Hexagone par la traditionnelle cérémonie. Celle-ci s'est tenue au Jardin du Maine où la société phéharmonique a pu jouer dans le kiosque à musique rénovée en présence du maire de la ville Dominique Bonin, de la sous-préfète de Fontenay-le-Comte, du député de la circonscription et des élus régionaux et départementaux. Ce temps fort fut l'occasion de mettre en avant l'engagement citoyen au travers des actions du conseil municipal des enfants, des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes porte-drapeaux. Puis les animations se sont enchaînées au niveau de la plaine du Sourdi avec la pétanque lucenaise qui a organisé son grand prix de la ville de Luçon sur le bouleau de Rome, suivi d'une soirée dansante et des démonstrations de l'école Accédence. Ce soir-là, sur la pelouse du Sourdi, près de 5000 personnes avaient fait le déplacement pour admirer le spectacle pyrotechnique signé du Vendéen Jacques Couturier. On est très contents de cette clôture de belle journée de 14 juillet, donc fête nationale. Après cette superbe organisation de la pétanque lucenaise avec plus de 160 adhérents pour le grand prix de Luçon, on a pu apprécier vraiment le magnifique travail de Jacques Couturier et bien sûr de tous les agents qui travaillent aux alentours pour que cette soirée se passe au mieux, les agents municipaux, la police, la gendarmerie, la sécurité. Donc grâce à tout ce monde, on a pu apprécier ce beau spectacle. Nous, on était vraiment partis sur une thématique rock-opéra pour avoir une dynamique punchy et que du coup, ça se clôture par un beau bouquet. Et après, donc, la soirée n'est pas terminée. On peut donc profiter jusqu'à une heure du matin avec une soirée dansante avec MBS Productions. Un très beau feu d'artifice offert par la ville de Luçon, très applaudi par le public et qui a clôturé cette grande fête nationale. Merci.